Salut c'est Rock, la voix du rock ! Bonjour c'est Folk, la voix de la Folk Alors aujourd'hui de quoi on parle les gars ? De la guerre ! Il est 11h du mat' donc la guerre mollo peut-être ? Non mais oui mais une guerre artistique Ouais et puis même pas une guerre du tout en fait Exactement, peace and folk à tous nos auditeurs Ouais allez la lèche ! Mais pas du tout c'est très sincère Bah écoute-le l'autre miélas ! Bon la guerre, on se concentre ! Ouais bah une minute ! Beatles vs Stones ça te parle ? Et bah voilà encore une grosse exclue c'est bien ça ! Il me gonfle lui avec ses remarques ! Pour commencer on voudrait rendre hommage à un visionnaire, Andrew Holdham Voilà si tu cherches le mot pif dans le dictionnaire, tu tombes direct sur sa photo Et juste à côté il y a celle de Pete Best Vous savez le batteur qui a quitté les Beatles à peu près 8 minutes avant la Beatlemania ? Ouais donc Andrew Holdham avant de devenir le manager historique des Stones en 64 A eu l'occasion de signer les Beatles Occasion qu'il manqua ! Ah la perspicacité, j'écris ton nom en lettres de feu ! Donc après la plus mauvaise décision de l'histoire de l'humanité Toujours garder en perspective les choix de vie de Pete Best quand même Oldham ne peut pas passer à côté de ce jeune groupe de reprise Rhythm & Blues du nord de Londres, les Rolling Stones Qu'il découvre grâce aux Beatles je précise Donc voilà, la guerre mon cul ! Oh classe ! Du coup Andrew Oldham signe avec les Stones et un mois plus tard sort leur premier single Une sympathique reprise du Common de Chuck Berry Pendant ce temps là, les Beatles au sommet de leur gloire en Angleterre écrivent une chanson… Mais pas vraiment au niveau pour un album des Beatles Voilà, et Lennon et Maka, déjà fans des Stones, leur donnent I Wanna Be Your Man qui sera leur deuxième single Si j'osais une analogie sur le thème de la guerre C'est un peu comme si De Gaulle avait écrit la préface de Mein Kampf Ah, on est en plein dedans ! Sans aller jusqu'au point Godwin, les Beatles aiment tellement la version des Stones qu'ils l'enregistreront sur leur deuxième album Oui d'accord, mais c'est Ringo qui la chante Ah donc ça s'annule Voilà, et Oldham, très impatient que ses protégés rattrapent leurs aînés, fabrique de toutes pièces une rivalité entre les deux groupes Comme les Beatles sont déjà au top à ce moment-là, ça place virtuellement les Stones au même niveau Bien vu l'aveugle ! Sauf que je ne comprends pas comment cette histoire a pu tenir aussi longtemps Non mais oui, c'est vrai qu'en se renseignant un peu sur les internets par exemple On se rend bien compte que ça ne tient pas debout cette guéguerre Mais à l'époque, pour le public, c'est à qui vendra le plus de singles Elle est là justement, la vraie guerre, dans le public C'est vrai, parce que de leur côté, les Beatles soutiennent à fond leurs copains Jagger et Richards Qui ont de petits problèmes avec la justice Des problèmes de quoi ? Je ne sais pas, Sacha, probablement des contraventions en retard Mais non ! Il le fait exprès lui ou quoi ? Ah, la drogue ! Du coup, pour redorer un peu le blason des Stones, les Beatles les font apparaître sur la création d'All You Need Is Love En direct mondial à la télévision en 67 Et à partir de là, les uns iront faire des chœurs sur les chansons des autres et vice versa Brian Jones par exemple sur Yellow Summer In Ou encore Lennon et McCartney sur We Love You des Stones J'en profite d'ailleurs, Brian Jones joue le saxophone sur la phase B du single Let It Be Foncez, c'est une pépite Donc, en résumé, la seule guerre qui existe, c'est entre leurs fans Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi ! Ça y est, tu t'énerves Ah mais 55 ans que ça dure ces conneries là ! Non mais je suis d'accord avec toi sur le principe Mais le fait est que ça a aussi servi la légende des deux groupes Ah oui, ça c'est pas faux ça ! Mais fais très attention toi ! Non mais tu vois, ce qu'on devrait faire, c'est prendre 5 minutes avec tous les fanatiques énervés pour tenter de leur faire entendre raison ! Mais bien sûr ! Et puis quand on a terminé, on s'occupe de la transition écologique ! En une bonne semaine à deux, c'est plié ça non ? Je sens une pointe d'ironie quand même ! Bon, merci beaucoup messieurs, je pense qu'on y voit plus clair ! Est-ce que je peux poser une dernière question où vous partiez quand même ? Tout à fait ! Il y a tes risques et périls, je te préviens ! J'ai pas peur ! Alors, Beatles ou Stones ? Oh putain, j'aime le faire ! Non, les deux, Sacha, les deux ! Mais il écoute rien lui ou quoi ? Non, écoute, là, calme-toi, rassied-toi, dis au revoir aux gens et on va regarder le rock'n'roll circus ! Bon d'accord ! Salut c'était Rock ! Au revoir, c'était Folk !